Marshall. Pour certains, il s'agit de casques et d'enceintes au design rétro et cool. Pour d'autres, ce sont le son des riffs puissants de concerts de rock légendaires. Car Marshall n'a pas seulement façonné la musique, mais aussi propulsé des groupes iconiques comme ACDC, The Woo, Eric Clapton, Jimi Hendrix et Slash. Leur matériel a été l'épine dorsale de nombreux albums et concerts inoubliables. Cependant, l'histoire de Marshall est loin d'être sans embûche. Je découvrais la fascinante épopée de Jim Marshall, un homme qui n'était pas destiné à la musique et qui a surmonté une maladie infantile, menaçant de sceller son destin de façon tragique. Cette épreuve a finalement façonné sa carrière de manière décisive. Plongé avec moi dans l'histoire de Marshall et de son fondateur emblématique, James Marshall, le father of Loud. Une histoire pleine d'innovations géniales, de rencontres incroyables, mais aussi de batailles impitoyables au point où l'entreprise a même failli fermer ses portes. Marshall a littéralement été à la source de la création du rock tel que nous le connaissons. Alors accrochez-vous pour un bon dans le passé avec cette aventure fascinante dans le son et l'entrepreneuriat. James Charles Marshall, Jim pour les intimes, naît le 29 juillet 1923 à Acton, à Londres. Dès son plus jeune âge, il est confronté à de graves problèmes de santé. Il souffre de tuberculose osseuse, une maladie qui va le contraindre à porter un plâtre corporel pendant 9 ans. Impossible pour lui d'avoir une enfance normale, puisqu'il est contraint de passer de longues périodes à l'hôpital et à manquer une grande partie de son éducation formelle. Une fois rétablies, ses jambes seront terriblement affaiblies. C'est pour renforcer celles-ci que son père l'inscrit à des cours de claquettes. Cette activité va non seulement améliorer sa condition physique, mais va également nourrir sa passion pour le rythme et la musique, puisqu'il baignera ainsi dans le monde du rythme et blues et du jazz qui se popularisent. À l'adolescence, James poursuit sa passion pour la musique en devenant batteur de jazz. Rapidement, il acquiert une réputation de musicien talentueux. Adulte, il enseigne la batterie et partage ses compétences avec de nombreux élèves. Son expérience en tant que batteur et enseignant lui permet de comprendre les besoins des musiciens. Cet aspect se révélera décisif pour ses futures innovations. Au fil des leçons de batterie, Jim se lance officieusement dans l'entrepreneuriat de la revente de batteries et autres accessoires pour ses élèves. Dès les années 1960, la Grande Botanhe traverse une période de renaissance culturelle, notamment à Londres où se trouve justement Jim Marshall. C'est l'épicentre de l'innovation mondiale. La jeunesse, en quête de liberté et d'expression, adopte les mouvements comme les modes et les rockers, tandis que des lieux emblématiques comme Soho et Camden deviennent des hubs de créativité. Économiquement, le Royaume-Uni connaît une croissance qui augmente le pouvoir d'achat des jeunes, lesquels investissent dans la musique et les loisirs. C'est dans ce contexte vibrant que Jim Marshall et son fils Terry qui n'a alors que 15 ans utilisent ces économies qu'il a accumulées avec ses leçons et ses ventes pour ouvrir son propre magasin de musique dans le quartier de Hanwell à Londres. C'est ainsi qu'alors qu'il est initialement spécialisé dans la vente de batteries, Jim Marshall s'aperçoit que toujours plus de guitaristes locaux recherchent des amplificateurs plus puissants. Car à cette période, un seul nom existe pour ses artistes, il s'agit de Fender, le fabricant américain de guitare et d'amplificateur. Marshall comprend alors qu'il met un coup à jouer. Les amplificateurs Fender ne sont tout simplement pas assez puissants pour répondre aux besoins de cette jeunesse rebelle qui veut faire crier les watts dans ses concerts. Car là où Fender est finalement plus pensé pour l'ancienne génération, celle du rock à papa, les plus jeunes sont à la recherche de sensations plus fortes. Car il faut l'admettre, la musique rock en particulier devient un véritable vecteur de changement social, reflétant les aspirations et les frustrations de toute une génération. N'oublions pas que c'est durant cette période que l'on peut pour la première fois avoir un groupe en direct avec des centaines de milliers de fans et entendre réellement le groupe jouer par-dessus la foule. Dans certains cas, le groupe peut même maintenant noyer complètement la foule dans le son. Et c'est dans ce contexte unique que Jim Marshall commence très rapidement à développer son activité. Car en étant localisé au centre névralgique de la créativité musicale dès 1962, de jeunes musiciens qui vont bientôt devenir célèbres comme Mitch Mitchell, Prince Townsend, Eric Clapton et John Henswistle fréquentent souvent le magasin. Une véritable communauté se forme autour de la boutique où les locaux, au milieu d'une scène rock en plein essor, pouvaient échapper à la foule des big bands et discuter boutique. Car après avoir réalisé avec son ingénieur Ken Bran et son apprenti Dudley Craven cinq prototypes inspirés directement d'un amplificateur Fender qu'ils ont ouverts pour en copier le circuit électronique, son fils Terry qui lui aussi est musicien, joue un rôle crucial en testant le produit puis a en donné des retours pour l'améliorer. Après avoir changé les composants et avoir totalement modifié le circuit électronique, le premier amplificateur Marshall voit le jour, le JTM45. JTM pour Jim et Terry Marshall, une véritable histoire de famille. Ce modèle gagne instantanément en popularité et devient le choix préféré des musiciens de rock à Londres. Le succès du JTM45 conduit ainsi Jim à ouvrir une usine dédiée à la production d'amplificateurs. C'est le début de la renommée mondiale de Marshall Amplification. On parle là de business, mais quelle est la particularité du son Marshall ? Eh bien, il s'agit des choix techniques pris par l'équipe de départ. L'amplificateur à tube original, celui de Fender, était équipé de tubes américains. C'est notamment en les remplaçant par des modèles britanniques que l'amplificateur a produit les distorsions sonores qui font aujourd'hui la marque de fabrique de l'entreprise. C'est le son que nous avons tous en tête lorsque nous pensons au rock des années 60 et 70. Les succès et les célébrités s'enchaînent alors. Un autre, James Marshall, deviendra d'ailleurs dès 1966 un fan inconditionnel de la marque. Car oui, les amplificateurs Marshall ont contribué de manière significative au son puissant et saturé de Jimi Hendrix, amplifiant son jeu de guitare dynamique et ses techniques innovantes telles que l'utilisation intensive de feedback et de la distorsion. Hendrix était tellement fan de ses amplificateurs Marshall qu'il les a emportés avec lui lors de ses tournées à travers le monde. Il voulait s'assurer que son son reste cohérent, peu importe où il jouait. Les stacks Marshall, des piles d'amplificateurs et de haut-parleurs sont rapidement devenus une caractéristique incontournable de ses performances en direct. Mais malgré ces événements positifs, James Marshall venait de signer un contrat qu'il allait amèrement regretter, l'amenant à une banqueroute certaine. Pour comprendre ce qui s'est produit, il faut revenir un an en arrière. Nous sommes en 1965 et pour Jimi Hendrix, le business bat son plein, les ventes progressent toujours plus et les demandes sont toujours plus nombreuses et surtout, elles proviennent même d'outre-Atlantique. Marshall reste néanmoins une petite structure et n'a pas la capacité ni l'expérience pour développer son business toute seule. C'est ainsi qu'un magasin et distributeur appelé Rose Maurice propose à Jimi Hendrix de s'occuper de la distribution. Un contrat est signé, un contrat d'engagement de 15 ans. Oui, vous avez bien entendu, 15 ans. Alors, vous vous en doutez, ce contrat était en réalité un pacte avec le diable. Car à partir de cet instant, Jim perd tout simplement le contrôle sur sa distribution. Les années qui suivront la signature de ce contrat impacteront immensément l'entreprise. D'abord effectivement positivement, car Rose Maurice a la capacité de distribuer les amplificateurs Marshall à travers le monde. Le problème est que Rose Maurice, avec cette exclusivité mondiale sur la distribution, a le contrôle total des tarifs. Et les tarifs, Rose Maurice va les augmenter toujours plus. Résultat, les équipements perdent en compétitivité et les volumes de vente ne font que baisser au fil des ans. En parallèle, d'autres fabricants proposent toujours plus de produits équivalents, avec des sonorités proches, à des prix bien inférieurs. Mais ce n'est pas uniquement une question de prix. D'autres fabricants d'amplificateurs, comme Mezabogie ou Pivet, proposent des amplis plus modernes, avec des caractéristiques qui répondent aux nouveaux besoins des musiciens de rock et de métal. Arrivé en 1979, Marshall n'est plus que l'ombre d'elle-même. C'est dans ce contexte de crise et de survie que Jim Marshall décide de tenter le tout pour le tout. En réponse à ces défis, Marshall se lance dans la conception de la série JCM 800. Le nom JCM 800 fait référence aux initiales de Jim Charles Marshall, ainsi qu'à l'année de lancement prévue, marquant ainsi, il laisse paire une nouvelle ère pour l'entreprise. La conception de la JCM 800 s'inspire de la série précédente, la JMP, mais avec plusieurs améliorations pour répondre aux exigences des musiciens de l'époque, notamment des versions de puissances différentes. Ensuite, le contrôle du gain, idéal pour les styles de musique plus agressifs, qui voient le jour à cette époque, comme le hard rock et le métal. Et puis, finalement, certains modèles sont équipés d'une boucle d'effet permettant aux musiciens d'intégrer facilement des pédales d'effet dans leur configuration sonore. Et Jim Marshall a vu juste. C'est finalement en 1981 que la JCM 800 est lancée. Son succès est instantané. Sa capacité à produire un son puissant et saturé va convaincre les guitaristes de rock et de métal. À cette période, des artistes et des groupes emblématiques comme Slayer, Iron Maiden, Kerry King ou Zach Wilde adoptent le JCM 800. Bref, la JCM 800 devient le synonyme du son hard rock et métal des années 80, offrant la puissance et la clarté que recherchent les musiciens de cette époque. Et en bonus, c'est enfin la fin du contrat avec Rose Morris. Marshall peut à nouveau définir ses prix, rendant ses équipements plus abordables et donc plus compétitifs. Arrivent ensuite les années 90 avec le JCM 900 et un nouvel amplificateur, le Valve State. Celui-ci combine le fonctionnement avec Tube, comme dans les générations précédentes, mais aussi des transistors moins coûteux à produire, ce qui permet de démocratiser toujours plus la marque auprès d'un public plus large. De nouvelles itérations et innovations voient le jour jusqu'à ce qu'au début des années 2010, Marshall se lance dans la conception et la distribution de casques, permettant ainsi de toucher à nouveau toujours plus de monde. Ces produits sont issus de la collaboration avec une entreprise qui aura son importance dans la suite de l'histoire, qui prend en charge la distribution sous licence de la marque. 2010 sera aussi l'année de la conception d'un amplificateur en série limitée, l'AFD-100. AFD pour Appetite for Destruction. Le nom fait référence à l'album éponyme de Guns N' Roses qui définit le son du hard rock des années 80. Slash, le guitariste emblématique du groupe s'associe alors à Marshall pour recréer le son distinctif qu'il avait obtenu avec ses amplificateurs modifiés lors de l'enregistrement de cet album mythique. Pour développer l'AFD-100, l'équipe de Marshall travaille étroitement avec Slash pour analyser et reproduire les caractéristiques sonores uniques des amplis originaux. L'amplificateur est conçu pour offrir deux modes distincts. Le mode AFD qui recrée fidèlement le son de l'album Appetite for Destruction et le mode numéro 34 basé sur le son d'un ampli modifié que Slash utilisait également à cette époque. L'AFD-100 est un ampli à lampes de 100 watts offrant une large gamme de volume adapté à diverses utilisations des concerts sur scène aux enregistrements en studio. Produit en édition limitée avec seulement 2300 unités fabriquées dont 100 signées à la main par Slash. L'AFD-100 devient rapidement un objet de collection prisé. Le 5 avril 2012, James Marshall s'éteint à l'âge de 88 ans. Il laisse derrière lui un héritage indélébile dans l'industrie de la musique. Pionnier de l'amplification électrique, Jim a révolutionné le son du rock avec des innovations qui ont façonné des décennies de musique. Sa vision et son dévouement ont permis à Marshall Amplification de devenir une icône mondiale utilisée par les plus grands noms du rock de Jimi Hendrix à Slash. L'impact de Jim Marshall sur la musique continue de résonner à travers chaque note jouée sur un ampli Marshall, perpétuant ainsi son esprit et sa passion pour des générations à venir. Depuis la mort de Jim Marshall, l'entreprise a continué d'apporter des produits mainstream au public. Les enceintes connectées de la marque ont permis à une jeune génération, même sans être musicien, de connaître Marshall. A tel point que la vente de ses produits en vient à dépasser le revenu généré par la vente d'amplificateurs traditionnels. C'est ainsi que Sound Industries, l'entreprise suédoise, qui avait le marché des produits sous licence pour Marshall Amplification, en vient à racheter l'entreprise familiale. Avec un chiffre d'affaires combiné de plus de 360 millions de dollars et une rentabilité à deux chiffres, le nouveau Marshall Group est bien positionné pour continuer à progresser et se développer. L'histoire de Jim Marshall et son entreprise nous montrent que la persévérance, l'innovation et la capacité à s'adapter aux changements peuvent transformer des défis en opportunités et laisser un héritage durable. En surmontant des obstacles personnels et en répondant aux besoins changeants des musiciens, Marshall a non seulement redéfini le son du rock, mais a aussi su rester pertinent à travers les décennies inspirant des générations de musiciens et d'amateurs de musique. Si vous avez aimé l'histoire de James Marshall, celle de la chute de piano risque bien de vous fasciner. Alors cliquez sur la vignette pour qu'on se retrouve de l'autre côté. En attendant, pensez à liker cette vidéo. Si vous avez appris des choses, abonnez-vous et à très vite. Bye.